Hey, salut les frageurs les frageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait super froid et il neige, mais j'en ai rien à foutre, puisque je tourne à l'intérieur. On va se lancer ce dixième épisode de DOCS GO tout de suite. C'est maintenant devenu une habitude, on va commencer par la rubrique des tournois. Et en termes de résultat, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, GodSense et Hellraiser se sont qualifiés pour le main qualifier du prochain major. Les Suédois, emmenés par Pronax, ont pas mal galéré pendant tout le tournoi, notamment en demi-finale face à leur compatriote d'Epsilon, qui jouait en plus avec un last, plus de détails dans la rubrique des transferts. Côté Hellraiser, on a laissé que deux petites maffes en chemin jusqu'à la finale, perdues face à GodSense, dans un match de toute façon sans enjeu, puisque les deux équipes étaient qualifiées pour le main qualifier du prochain major, la différence étant seulement pécuniaire. Côté français, on a eu la présence rafraîchissante de la team LDL-C. Les hommes d'Existence, après s'être imposés dans le BO1 initial face à GodSense, sont tombés face à ces mêmes Suédois dans le BO3 décisif. Malgré tout, une belle expérience internationale pour une équipe sur la pente ascendante. Ce week-end à Atlanta, il s'est passé également quelque chose, puisque le groupe B de l'e-ligue avait lieu, et ce sont Virtus Pro et NIP qui s'en sortent pour accéder aux quart de finale. Les Polonais n'ont encassé que huit petits runes sur les deux maps qu'ils ont eu à disputer pour terminer en tête du groupe B, dans lequel figuraient également les francophones de chez G2. Ces derniers se sont inclinés par deux fois de manière assez sèche face aux Ninjas in Pyjamas qui disputaient leur dernier match avec leur sniper Michael Hill. Et là aussi, plus de détails dans la rubrique des transferts tout à l'heure. A noter que dans ce groupe B, Echo Fox, équipe nord-américaine emmenée notamment par Sean Gares et Freakazoid, s'est incliné évidemment dans tous ces matchs en ne réussissant à inscrire que six runes en trois maps, ce qui fait une moyenne, je vous laisse calculer, de deux runes par map. Une prestation, ma foi, fort décevante pour les nord-américains. Et enfin, dernier tournoi auquel on a pu assister le week-end dernier, le Predator Masters saison 3 organisé par TechTV en Allemagne, et c'est Gambit qui a ravi le trophée à Kinguin dans ABO5 à sens unique. Après quatre jours particulièrement longs suite aux nombreux problèmes techniques sur place, et oui, je ne sais pas ce que je l'ai casté, la nouvelle équipe de Zeus a remporté son premier titre avec cette composition, ne laissant qu'une seule map en route face à Heroic. Le tournoi a été l'occasion de se rattraper pour plusieurs équipes qui arrivaient à rater le coche à l'ESWC, notamment Kinguin et Rogue qui complètent le top 3, mais également Fnatic Academy qui termine encore une fois sur un encourageant top 4. Nouvelle déception en revanche dans le clan français, puisque Millennium est encore sorti du tournoi très tôt, l'équipe n'a remporté qu'un seul match depuis l'arrivée de Maniac et de Jax. Je finirai cette partie des tournois en vous disant qu'en novembre, il reste quelques tournois intéressants, notamment la Northern Arena où participent NVS et G2, et également l'IEM clan où il y a G2 et d'autres équipes du top mondial, NIP, Virtus Pro, enfin bref, tout le gratin qui va se friter jusqu'à la fin du mois. On va maintenant pouvoir passer au mercato, et la semaine dernière, il y a eu quelques changements très intéressants sur la scène Counter Strike. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'arrivée de Disco de Plane chez Fnatic. Après avoir enregistré le retour de Krims la semaine dernière à la place de l'écrou, cette fois-ci c'est Wenton qui va être mis de côté par la formation suédoise. Ayant été récemment aperçu en remplaçant de Pete chez Ninjas in Pyjamas, le talentueux suédois de 21 ans va avoir pas mal à apprendre aux côtés de joueurs comme Olof Meister ou Dennis. La nouvelle recrue aura notamment l'occasion de bien se montrer au Major en janvier prochain, puisque Fnatic a depuis récupéré son slot de légende. On reste en Suède puisque la deuxième nouvelle, elle concerne notre grosse équipe du pays, c'est NIP qui va enregistrer le retour de Pete. Après plusieurs mois d'absence liée à une blessure au poignet, le rifle suédois va enfin rejoindre sa formation initiale. Disco de Plane dont on vient de parler, puis Mike Lelle l'avait remplacé temporairement avec un certain brio. L'équipe avait cependant plusieurs fois précisé que ce n'était que temporaire, et l'heure est aujourd'hui arrivée pour le retour en grâce de Pete. Prochaine grosse sortie l'âne pour cette composition désormais complète, liée à Mockland dans deux semaines. On va maintenant passer à la scène française, puisqu'il n'y a non pas une, mais deux nouvelles cette semaine, et on va commencer tout de suite par Devil et sa nouvelle formation. Remplacée chez NVIUS par Sixers depuis maintenant quelques semaines, la jeune pépite française a pris ses temps pour réfléchir et proposer un nouveau projet. Il le concrétise aujourd'hui sur les cendres de Red Instinct, en s'entourant notamment de Maiden et de Loki. Pour l'accompagner également, on retrouve XPG, ancien joueur de chez Supremacy, et un autre compatriote de l'époque LDLC Blue et White, en la personne de Bully. Cette équipe, qui évoluera pour l'instant sous le tag Queen Consolidated, n'a pas précisé les tournois dans lesquels ils allaient s'engager prochainement, mais il est quand même très probable qu'on les retrouve sur le circuit des lannes françaises. Et enfin, on termine par une petite info chez LDLC, puisque c'est dans l'équipe Espoir que Fuchs va prendre la place d'Allumette. A l'image de Fnatic et autres GodScent, LDLC s'était doté d'une équipe dite Espoir, formée par Maiden, qui s'était entouré de joueurs plus ou moins expérimentés. Maiden ayant plusieurs fois précisé qu'Allumette était là de manière temporaire, il était somme toute logique qu'on le voit remplacer un jour ou l'autre. Et encore une fois, c'est grâce au split de Red Instinct que Maiden a pu faire appel à son ancien coéquipier chez LDLC White et également chez Platinum, qui avait battu NIP en 2014. Fuchs, voilà, c'est terminé pour les transeurs. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie croustillante, le top 3 des joueurs de la semaine dernière qui m'ont impressionné. Et on va commencer par Adrien, un des joueurs kazakh de chez Gambit Gaming, qui nous a gratifié d'un Predator Masters tout à fait honorable. Alors, pour ce joueur, je vais vous montrer une action un tout petit peu différente de l'habitude, puisque malheureusement, il n'arriverait pas à mettre ce 1v5 sur un round d'économie. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi tu nous les montres ? Et bien, c'est tout simplement pour appuyer à quel point il a été un danger constant pour tous ses adversaires lors du tournoi. C'est parti pour Kinguin's benefit, 7 rounds pour eux. Je pense que Gambit... Oh, Adrien just pops out of nowhere. You know, whatever I say, the opposite just happens. Just immediately, I'm like, oh, it's just an easy eco round. Adrien's like, okay, is that what you're saying? 4 kills for Adrien. Is he going to make it an ace? I can't believe it. Oh, on an eco round as well, fellas, that's too health. 3 HP on the board. Throw anything you've got in your hand, throw that smoke. No, do something. Oh, my God. Why Berlin? Oh, my God. Why did you ruin that? Mate, I'm not going to speak. I can't count. Deuxième joueur à figurer dans mon top 3 cette semaine, on va parler de Forest, l'homme à la chevelure resplendissante venu tout droit de Suède. Il était évidemment avec NIP à Lille League ce week-end. Il a réalisé deux matchs contre G2 de toute beauté, notamment cette action sur nuque en 1v3 avec son sniper. Regardez ça. The second smoke has gone up and RPK's inside holding down that bomb. Great shot coming through and Forest is going to leave him in a one-on-two here. No reason for RPK to peek. He's just playing behind the silo, but Forest, if he keeps sitting there, Forest is going to find him eventually. RPK manages to sneak his way out and this is the follow-up. Forest with the one, going to go for the second and he gets it. Does he have time? Yes, he does. More than enough. And what a huge clutch coming through for Forest. You don't believe it. After he got the first shot. Alors pour le dernier, j'ai pas mal hésité également. Il y avait plusieurs joueurs qui se tiraient la bourre, notamment Flusha, qui m'avait pas mal impressionné. Mais dans ce minor, Barbar avec toute sa place, ne serait-ce que pour l'action que je vais vous montrer, même si sa feuille de stats est loin d'être dégueulasse. Regardez ça. Encore un aide au CSGO qui s'achève et une semaine qui démarre. Je pourrais trop faire poète en fait. En tout cas, merci à vous de me suivre depuis maintenant 10 épisodes. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que la chronique dure tout simplement et que ça vous plaît. Nous, on se retrouve encore une fois lundi prochain pour encore plus d'actualités sur CSGO. Cette semaine, vous rassurez-vous, il y a des tournois, il y a sûrement des transferts qui vont se mettre en place, qui vont vous intéresser. Du coup, moi, je vous dis bonne semaine. Ciao ! Côté français, on avait la présence rafraîchissante d'LDLC. Les hommes d'existence se sont imposés initialement dans le BO1 face à GON7. À GON7 ! J'arrive pas à le dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501